Tocune 3-3 Et... J'aurais pu envisager de prendre ceci mais le truc c'est que je vais vouloir aéropower au prochain tour donc ça n'a pas beaucoup de sens Alors attendez Petite playlist C'est parti Un petit feu là en hiver de la bonne musique du bg franchement est ce que c'est pas le samedi parfait quoi Est ce qu'on prend ça parce que meilleur tempo ou est ce qu'on prend ça parce que meilleure créature tout court L'objectif ça va quand même être de vouloir un minimum level up Et ceci nous aide quand même beaucoup à level up je trouve Il a pas up the fuck La base ça a up, bah si il a pas, bon en plus uran tu gagnes rarement avec un uran Donc quoi qu'il arrive je vais miser putricide Mais c'est assez particulier putricide qui up pas Oh le chien Oh et puis évidemment on a tapé la ta... Aaaaaaah C'est pas grave C'est quelques petits dégâts Subis par un hamster Euh en vrai Est ce qu'on prend la perle là dessus ou est ce que... Ouah c'est probablement mieux de juste prendre ça Et aller up non J'ai quand même envie d'essayer comme ceci Alors le bête Est ce qu'il a enfin un level up lui Il vient de level up du coup Ah mais non mais le reno Au moins C'est un gars sûr pour notre bête lui On aura pas eu beaucoup de boosts En vrai il est gros son truc Il a bouffé quoi avec... Ah mais il avait le uran déjà Il a du foutre deux gemmes S'il y avait eu deux achats intéressants J'aurais pu envisager une Chinese Curve Après en soit je peux prendre ça pour les paires Qu'est ce qu'on en pense Acheter E2 Ou alors acheter lui et level up J'ai pas envie de faire la full Chinese Curve non plus je pense Alors T'avais un 2 il a l'air pas horrible Et lui il était à vers un 3 bon On va miser sur celui qui est en taverne inférieur je pense Heuuuuh Oh vraiment Ils prennent pas de boosts mes petits dragonnets là Ça me déçoit beaucoup Oh j'aurais jamais dû acheter ce serviteur Bon Sans le moindre regret on va se contenter Ah bah de toute façon on peut pas gagner en plus là on le sait Donc on va se contenter de level up Il casse les couilles le Reynaud Deux fois déjà il va nous gratter des points de vie Et on peut... Je suis là je suis sa pute en fait je ne peux rien y faire Alors Heuuuuh... Donc lui il vient de up et le Ticatus Ticatus il a up le tour d'avant C'est très dur Ça va... Ça dépend beaucoup de ce qu'il a touché à ce tour en soi Parce que lui on sait qu'il a gagné mais contre quelqu'un Ça veut pas dire grand chose sa victoire Et sa défaite veut pas dire grand chose Ça dépend grandement de ce qu'il a touché ce tour Il est pas évident du tout ce bête là En T23 il y a moyen de trouver des trucs bien clutch je pense Et puis il a son... Son prix qui l'a peut-être aidé à level up de manière plus efficace Oh mais attends mais on le baisse en fait Allez ! Allez ! Enfin on le baisse pas mais en tout cas il ne nous baisse pas c'est déjà ça Et ouais mon puissant dragon là Oh le Ticatus s'est fait détruire Oh un triple Un triple, un triple Est-ce qu'on prend un 5 ou on va chercher un petit 6 là ? Un petit 6 T7 c'est tentant hein Team 6 Alors... Lui en vrai il avait une bonne créature avec son démon Oh non mais lui il s'est fait péter le cul lulu Ça me fait peur d'affronter lui limite Surtout qu'il va avoir son... Ouais il va me défoncer aussi lui Et Sliders a pas l'air de passer son meilleur moment Ouais je pense que je vais miser sur lui J'ai pas oublié de modifier le titre Non c'est quelque chose qui m'arrive jamais ça C'est... Jamais j'oublie ça Attends mais... Oh 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 Hop là Ouais en effet c'est ce qui me faisait peur Waouh Bah ouais pas grand chose à faire hein Violent violent le monsieur Oh et on a reperdu le bet Ok... Ça devient chiant Gangropteur ça donne une win condition Et on roll pour essayer de trouver un truc Colosse c'est du bon tempo mais... Ça nous mène pas à une win condition quoi Un soldat de plus pour votre cause Alors attendez il en est où le Reynaud ? Taverne 4 Il a up taverne 4 ce tour Ok Il annule contre le Ticatus Lui aussi il a up 4 ce tour Et il avait loose contre quelqu'un qui avait up 4 avant Donc il devait pas avoir un bord de fou quand même Merci Touillette pour le Prime Alors on espère manger des bonnes créas là Ça va ça va On a pas mangé les pires Il a le potentiel pour être bon Mais il a pas encore assez de bord pour profiter de son Reynaud Donc on en profite Ah on lui met une vraie droite à lui hein Il prend ses 15 Ça fait plaise Bon après on joue démon quoi hein C'est pas... Il a une tête de démon lui Comment ça non ? C'est pas un démon qui me hype particulièrement On a eu qu'un gold ok Ça c'est de la merde Faut qu'on transite tout doucement nos... Ah ça c'est pas mal hein Allez un dernier petit démon s'il te plaît Oh ! Et quel démon s'il vous plaît ? C'est un peu dommage de... Ah ! Est-ce que acheter lui... Ce serait pas limite meilleur que faire le bête Tant pis on fait pas le bête On vend genre ça et... On utilise notre pièce et on prend ça C'est une bonne créature à avoir non ? Si on les bête on les gagne pas On joue justement contre putricide Je trouve que ça me renforce quand même vraiment fortement Regarde le reste du... Bah j'ai pas forcément besoin de regarder le reste Là ce qui est important c'est déjà Mon adversaire direct joue euh... Quelque chose contre lequel c'est intéressant de jouer ça Alors... Là ça joue quoi ? Mort vivant ? Parfait il va rester bien du coup Ça me va de jouer ça hein Oh ! Fallait manger lui ! Oh oui ! Oh oui 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 ça j'aime ça Et là on a bouffé le gros C'est bon ça Allez on va aller bouffer tout ça Et faire notre petit bête cette fois Ça aurait été cool d'avoir lui Mais en soit j'ai déjà mes 5 démons Et c'est des bons démons Donc euh... Tout va bien Tout va très très bien On va virer lui pour une carte tech au prochain tour Et... On pourrait presque envisager de level up Alors le bête On a lui qui vient de caler son petit moins 15 Il était fort lui hein Le fait d'avoir récupéré Maintenant qu'il a pu commencer à faire une compo Autour de son... Démon bête là C'est quand même pas dégueu Et lui... Pas trop d'infos Mais ça fait 2 tours qu'il touche rien quoi Donc euh... Moi je trouve que lui il avait un gros tempo Quand je l'ai croisé Et c'était il y a 2 tours Il a dû bien s'améliorer Ok On a vraiment un beau tempo là C'est cool En fait ce qui est ouf C'est que dès le tour où j'ai posé le gangropter J'ai déjà gagné mon fight Du coup ça fait qu'on est quand même à l'aise Je pourrais presque envisager le level up honnêtement En vrai prendre ça A la place de ça Level up, roll Et bouffer avec tout le monde Ça me semble pas horrible Ça me semble bien à manger ça Bon après je suis vraiment Influencé par le fait que Eux 2 font des boosts Mais déjà il y a lui qui est très bien à bouffer Les stats me semblent convaincantes Il n'y a pas une créature horrible dans le lot Il y a lui qui est bien en dehors de ça C'est vrai que le roll n'est pas exceptionnel Mais il n'y a pas une 1-1 Un truc vraiment dégueulasse dans le roll Donc ça me semble plus qu'ok à aller bouffer Alors Reno Reno qui est dans le dur aussi En même temps il a fait son aéroport sur un petit scolaire Je ne suis pas plus étonné que ça qu'il s'essouffle Il a tenté un level up Mais ça sent le level up de la panique En mode je n'arrive pas à trouver une mine condition En tout cas c'est comme ça que je l'interprète Le putricide Bah le putricide il avait un board On l'attaque au moment où il n'avait pas encore trop scale Mais Il a un board Le putricide Par contre pourquoi il est affiché encore 2 créations Noé qu'il est encore 2 créations le putricide C'est un troller S'il n'appuie pas sur son pouvoir Suivez cette voie Et la victoire sera bonne Ok Sondi ne fait tous les boosts Je serais quand même surpris qu'on perde là Alors on perd pas mais on le tue pas Et salut Anatole Bah écoute ça va ça va Ça va plutôt bien Cette game se passe bien On a gagné notre bet En même temps ça se sentait il était frauduleux lui Bah ça doit être un bug le nombre de créations Impossible qu'il en reste 2 Alors qu'est-ce qu'on veut chercher maintenant Bah triple là dessus ce serait bien Je joue contre quelqu'un qui joue démon Le tir précis est peut-être plus indispensable Si je peux trouver autre chose Ça c'est pas si fort Après c'est une option de triple Si j'arrive à la toucher Ça peut peut-être être vraiment cool Le truc c'est qu'est-ce que c'est pas déjà une créature Que j'ai limite envie de bouger de mon board Je pense pas que ce soit ma prio de viser ça Ah les méca jaracus c'est cool Parce que ça fait bouffer 2 fois là-dessus Je signe Ça donne quoi réincarnation Bah je suis chaud de donner de l'attaque Au gars à droite là A lui Bon du coup on va plus le virer mais Une autre provocation C'est bien de provoquer d'autres serviteurs un peu je pense Pour pas que lui se fasse viser trop vite Ah ça c'est pas horrible pour finir en attendant Et on mange des bonnes choses là Merde là j'ai pas trop regardé Ouais je miserai quand même bien sur lui On a bâti l'autre mais c'est parce que je suis méga fort J'attends un truc particulier pour vendre la boule Je compte pas la vendre Elle a bouclier divin Je vois très peu de raisons de vendre ma boule A partir du moment où je lui magnète un bouclier divin Elle ne sera probablement pas vendue de la game En fait la boule Faut voir ça comme un amalgame Qui si vous ne trouvez pas de bouclier divin Peut être vendu Mais si je l'ai mon bouclier divin Et que c'est du coup un démon Qui a bouclier divin Et qui continue de grossir tous les tours C'est très fort en soi Je peux me mettre lui de côté Pourquoi pas D'ailleurs on va certainement tenter Contre notre adversaire Si la boule est dorée Par contre j'envisagerais peut-être de la vendre Parce que là Deux fois les stats Ça peut Ça peut être cool Même juste pour lui C'est cool là ce qu'on est en train de faire Je vais donner les stats à lui Parce que si on le double à un moment Je serais content que ce soit lui qui est pris Il y a le chronormu Mais En fait ce serait intéressant S'il y en avait deux des chronormu Mais là sur un seul Après ça permet d'avoir une créa Qui n'a pas taunt Et ça potentiellement J'aime bien Je vais grid le fait qu'on le bouffe pas Ce sera bien pour les On va rester comme ça pour le moment Le Ticatus a l'air d'être très bien Dans sa game Mais ouais Faire ce gros chronormu Je pense que c'est forcément cool Parce que Si on arrive A jouer Manteed Ou même Nadina Je serais très content De l'avoir sur mon board Après là c'est Probablement contre un joueur de mecha Qu'on va jouer le final Pourquoi tous les serviteurs ont Plus 2, plus 2 Ils ont même Plus 4, plus 2 Et c'est l'effet de Oh Ils ont Ok Assez surpris De ce résultat Et Bah c'est tout simplement L'effet de mes contre-maîtres Bon là on cherche le triple là-dessus Le triple là-dessus Et sinon Nadina Manteed Ouais Pas très convaincant Tout ça quand même Ouais Mais non Il y a la Nadina Je pense qu'il faut virer Le deuxième gangropter Je peux Roll Pour voir si on arrive A le trouver Mais On trouvera pas C'est des bonnes stats A manger En réalité J'aurais pas dû booster lui Tout à l'heure Parce que c'était Probablement de lui Que j'aurais pu me débarrasser Si j'avais fait Les choses correctement C'est pas la fin du monde Il meurt quand même Très souvent là Ce qui est logique J'ai un gros Oh On l'a laissé à un point de vie Mais c'est notre bouclier divin Qui a tout pris Autant vous dire Qu'avec ce hit là Jamais il s'en sort Il avait une compo Pas dégueu Mais C'est pas mal En vrai J'avais pas encore essayé De faire grossir Un gros Urzul Comme ça Le défaut de Urzul C'est que c'est un taunt Donc dès que votre adversaire Va jouer avec une Mantide Ou un Leroy Bah boom Urzul Mais si vous avez La possibilité De transférer Vers un chronormu Ce problème Est moins présent Alors Bah à nouveau Tripler ça Ce serait mon meilleur play Sinon on enlève ça Ou même peut-être le petit Il faudrait un truc Très convaincant Pour m'amener à faire ça Mecha Je vois pas trop l'intérêt De jouer ça Ce passe quoi Si tu paries Ce sera notre match Qui sera pris en compte J'ai limite envie De mettre ça devant Into la Nadina C'est un poil greedy Mais Ou alors trouver Un autre chronormu Ah putain Il est là Mais maintenant C'est trop tard Je peux plus le prendre Un autre chronormu Sinon ça veut être Ok Ouais c'est un beau rôle A bouffer On va grailler ça Je peux pas savoir Si ça ce sera bien Bah je vais miser sur lui Parce que miser sur moi Ça sert à rien Si je gagne La game est finie Alors On va pas profiter Du coup Du De l'effet De Nadina Après Ah il a un bloc C'est ça qui est chiant Parce qu'évidemment On le défonce Là Ok Je saurais maintenant Que je peux plus me permettre De mettre l'autre en 1 Trop greedy La 3-4 Peut être ok Je suis d'accord Ouais La 3-4 Fury des vents Peut clairement être ok Bon j'avais pas pris en compte Qu'il aurait Un bouclier divin My bad Tripler ça Serait très ok La mentide Le truc c'est que Ce qui me fait peur C'est ces deux boucliers divins Soit il me faut Une goule Ou un truc comme ça Mais la mentide Je suis pas sûr Que ce soit Que ce soit notre meilleur shot Forcément En fait C'est pas horrible Mais c'est pas mieux que ça Leroy par contre Ce serait très fort Leroy je suis d'accord Que ce serait extrêmement fort Et on voit pas trop tout ça Pas de Leroy Pas de Oh Oh ça c'est huge Le fait de le tripler lui C'est huge Tu me troll pas Et tu le bouffes Frérot Je vais vraiment pas être content Sinon C'est bon Il l'a bouffé Le fait qu'il mette ça en 1 C'est pas très cool Ok Ah mais il y a le Leroy Qui est pas cool du tout En fait c'était pas ok Ça c'était quand même pas mal Ouais c'est bon Ça commence par un top 1 Non je vous ai dit De toute façon je l'ai call au début du stream Je vous ai dit Hier J'ai done low de la meta Voilà comment les Les trois prochaines heures Vont se passer Et pas autrement Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo